et bien salut tous et amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une vidéo achat achat de la semaine donc quelques achats que j'ai effectué cette semaine donc avec un peu de jeux vidéo et beaucoup de blu ray donc ceux qui aimerait les blu ray vous allez être servis il y a quand même pas mal de blu ray à vous présenter et des films assez intéressant pour le coup parce que c'est des films que je n'avais pas pour ma collection blu ray et des films aussi neufs enfin récents je veux dire que ce n'est pas non plus si vieux que ça donc je m'excuse déjà pour les cheveux parce qu'il y en a beaucoup que ça dérange apparemment que les mettre dans les commentaires je vais me couper les cheveux et tout ça bon j'en peux rien moi je mets du gel c'est ma fonction capillaire qui est assez particulière voilà le petit détail le petit aparté c'est parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça bon voilà ça un petit souci voilà je mets du gel mais ça ne change rien du tout ça reste toujours pareil même en mettant du gel donc voilà donc on va commencer de suite sans perdre de temps on va commencer par les deux jeux on va commencer par un premier jeu que beaucoup ont acheté je pense donc il s'agit de l'atari flashback classique volume 2 voilà donc il regroupe 50 jeux au total donc voilà avec pas mal de jeux à l'intérieur donc moi je l'ai acheté parce qu'il y avait le astéroïde dedans un jeu que je jouais beaucoup sur vectrex à l'époque chez ma grand-mère du coup bah voilà donc c'est cool de l'avoir celui ci dans ce jeu on ferait peut-être un live à l'occasion dessus pour un petit peu découvrir ensemble les jeux atari parce que c'est une console que je n'ai jamais vu l'atari sur l'occasion de tester un petit peu les jeux qu'il y a dessus et surtout bah voilà parce que ça donne un petit peu bon c'est vrai que c'est vendu quand même un peu cher c'est vendu 25 euros pour 50 jeux bon ça va c'est pas non plus excessif mais ils auront pu mettre en fait les deux volumes ensemble au lieu d'en faire deux séparés parce que c'est un volume 1 il va à un volume 2 donc le volume 1 ce sera pour le mois prochain que je le prendrai j'ai vu également donc c'est à vous de me dire parce qu'en fait je vais peut-être me prendre le pack légo dimension donc le faire l'égo dimension le jeu légo situation d'or cover et quand j'étais dans mon carrefour tout à l'heure j'étais à surpris parce qu'ils vendaient en fait le jeu avec une boîte cartonnée avec un légo en plus je sais pas si vous avez ça aussi dans en france dans ce genre de coffret mais moi j'étais un petit peu étonné de trouver ce genre de coffret enfin de d'édition j'espère qu'il y en aura un petit peu partout au pire je le commanderai j'ai un petit peu comparé les prix dans tous les magasins et c'est moins cher ça reste dreamland mais le problème c'est que bah je sais pas si à la boîte avec le légo fournir la gauche peut être bien cinq euros de plus pour avoir le légo à l'intérieur je ne sais pas on verra ensuite pour le dernier jeu vidéo déjà oui après ce sera vraiment que du blu ray je suis je suis pris le far cry numéro 3 pourquoi j'ai pris ce jeu tout simplement parce que je ne l'ai pas fait et il vient d'être rétro compatible sur la xbox sonne et je pensais qu'on l'avait eu en gratos avec le gamme google et en fait non on n'a pas eu donc moi je suis plutôt content de la voir ça me permettra de le tester de l'essayer de voir un petit peu ce qu'il en a plus il a un super éteint il est complet avec sa notice donc voilà pour 6 euros j'ai pas hésité donc il m'est revenu au final à 2,99 tout simplement parce que j'avais un bon si j'ai acheté pour minimum 25 euros je recevais 3 euros de réduction du coup voilà il m'est revenu au final à 2,99 voilà c'est plutôt sympa comme petite opération voilà ensuite maintenant on va passer au blu ray donc au total combien on a de blu ray on en a 2,4,6 blu ray avec voilà des bons petits films à vous présenter je sais pas je vais vous montrer lesquels d'abord parce qu'ils sont tous aussi bons donc on va commencer par celui ci donc c'est un film que j'avais été voir au cinéma il y a déjà un moment et pour vous dire je n'ai jamais vu les premiers je n'ai pas encore vu les premiers ce serait temps que je m'y mette en plus je les ai mais je les ai toujours pas regardé il s'agit de jurassic world voilà le soi-disant enfin un remake je pense enfin c'est la suite on va dire c'est plus un remake quand même j'ai quand même un petit peu vu des extraits des premiers mais c'est très léger quoi voilà le jurassic world voilà donc pour 5 euros franchement j'étais super content de la retrouver donc pour la petite anecdote c'est que j'ai arrivé sur le dans le magasin et en fait je suis retourné une deuxième fois parce que j'avais oublié de prendre plus d'argent sur moi au final je les ai laissé là et sur le coup en revenant j'ai eu un peu peur qu'il soit parti au final quelqu'un l'avait changé de place ne l'avait pas pris du coup mais voilà pour 5 euros j'ai récupéré le jurassic world voilà qui en trouvera dans la collection bourrée donc ça fait plutôt plaisir pour 5 euros pour ça pour vous dire moi je n'achète plus de blu-ray neuf parce que je me rends compte que si j'attends un petit peu je les avoir au cache enverteur pour que d'elle parce que la plupart des films là j'ai acheté des films vraiment il ya des films encore super récents et j'ai vraiment pour des prix plutôt intéressant quand même parce que quand je vois les prix des blu-ray dans les carrefours de magasin 9 c'est passé 20 euros et si j'attends un petit peu genre de trois mois je les ai dans mon cash pour pas grand chose quoi pour vraiment rien ensuite on va commencer enchaîner par celui-ci que je vais montrer à la suite on va enchaîner par les dents de la mer voilà le premier du nom très content de l'avoir entré celui-ci parce qu'en fait si vous voulez c'était une édition qui était vendue à carrefour si on en prenait deux c'était 10 euros 2 de blu-ray 10 euros et quand j'ai été j'avais été il n'y avait plus de blu-ray n'y avait plus les dons de la mer au final j'ai été aujourd'hui au cash il avait rentré pour 5 euros bon c'est pas du neuf mais c'est du fait de l'occasion ça me dérange pas du tout du coup voilà en plus il est en super état et il est complet évidemment c'est un blu-ray normal voilà mais pour 5 euros j'ai pas hésité ça va permettre un petit peu de le voir parce que j'ai plus vu celui-ci j'ai également trouvé pour 5 euros les dons de la mer deuxième partie voilà toujours pour 5 euros donc ça fait plutôt plaisir également de le rentrer celui-ci donc voilà toujours en super état comme d'habitude voilà donc vraiment les blu-ray c'est vraiment intéressant il avait vraiment vraiment rentré pas mal de blu-ray des films intéressants un autre film un film d'apocalypse vraiment très sympa celui-ci un petit peu à l'armageddon mais j'aime beaucoup celui-ci en verre il y a des acteurs assez connus dedans on a par exemple morgan freeman on a elja wood celui qui a joué dans qui a joué dans le sonneur des anneaux et d'autres acteurs également voilà il s'agit de deep impact voilà un excellent film que je recommence vous n'avez jamais vu celui-ci un film vraiment que j'ai beaucoup aimé quand je l'avais regardé vers mon tvd ou à la télévision je ne sais plus et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié celui-ci donc voilà super état alors c'est un film que je recommence celui-ci parce qu'il est vraiment très très bon c'est un très bon très bon film d'apocalypse voilà je vous recommande celui-ci et les deux derniers films voilà donc pour commencer pour terminer j'ai donc trouvé également un petit disney tiré d'un film que je n'ai pas encore vu je me suis dit si je ne trouve pas cher je le prendrai pour le regarder il s'agit du livre de la jungle voilà de disney donc la réadaptation du dessin animé en film voilà comme ils ont fait avec la belle et la bête donc voilà pour 6 euros j'étais vraiment plutôt content de l'avoir trouvé pour ce prix là pour 6 euros au moins un excellent prix je trouve donc voilà en plus il est en super état donc voilà il n'y a rien à dire il est vraiment en super bon état pour 6 euros j'étais bien content et le dernier film que j'ai trouvé un autre film que j'étais assez content également d'avoir trouvé parce que bah j'avais regardé et je suis plus à un moment et j'avais regardé il n'y a pas longtemps sur internet et moi j'avais bien aimé je me suis dit mais quand je le fais que je le prendrai il s'agit du indépendance des résurgences voilà donc pour 6 euros également j'étais assez content de le trouver également pour 6 euros parce que moi quand on voit le prix encore je l'ai vu à carrefour il était à 20 euros et là 6 euros ben 6 euros moi je refuse pas il est en super état moi j'avais encore bien aimé celui-ci sans que ça vaut pas le premier mais j'avais encore bien aimé celui-ci pour l'ambiance et tout ça surtout les acteurs d'origine donc c'est plutôt sympa donc voilà le indépendance des résurgences pour 6 euros voilà j'étais vraiment content d'avoir trouvé parce que j'ai trouvé pour cette semaine en blu-ray au cash dans l'an aujourd'hui ça va rentrer vraiment pas mal de blu-ray comme quoi les rentrées là bas on peut je peux aller dans une heure rien trouver d'une heure d'après retourner trouver plein de trucs ça dépend des périodes de quoi j'étais vraiment content pour tout ça donc voilà ça se termine pour la vidéo donc dimanche il n'y aura pas de vide gonner parce que j'ai pas enfin j'ai pas vraiment les moyens pour en faire du coup voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que vous avez fait aussi une bonne trouvaille de votre côté donc là je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo salut à tous les amis